Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du Colisée et aujourd'hui je fais une petite vidéo en complément pour vous raconter trois choses intéressantes sur le Colisée. Sous le Colisée se trouve un réseau de tunnels souterrains nommé Hippogée qui servait grâce à un système de monte-charge à emmener dans l'arène des hommes, des animaux ou même des décors. Ce système permettait évidemment de proposer un spectacle de qualité supérieure au spectateur à la fois en limitant le temps d'attente entre les différents jeux mais aussi en ajoutant un semblant d'effets spéciaux au spectacle. Le fait que les autorités romaines aient mis en place un tel système d'ingénierie montre bien que les jeux du Colisée étaient très importants et je précise du Colisée car on n'a retrouvé à l'heure actuelle aucune autre arène avec le même système, ce qui souligne la spécificité du Colisée. Savez-vous qu'au moment de sa construction, le Colisée ne portait pas du tout ce nom-là car il était appelé Amphithéâtre Flavien ce qui est le nom de la dynastie à l'origine de son érection. Mais comment a-t-il bien pu finir par être appelé Colisée ? Eh bien tout commence sous le règne de Néron lorsque l'Empereur décide de faire ériger une statue de lui-même dans un style que l'on dit colossal. Mais après la mort de Néron, l'Empereur subit une damnation memoria c'est-à-dire qu'on cherche à le bannir des mémoires. Et pour cela on va entre autres modifier la statue de Néron pour en faire une statue du dio Apollon que l'on surnommera Colosseum ce qui veut dire colosse en latin. Sous le règne d'Adrien, cette statue sera rapprochée du Colisée où elle restera jusqu'à sa destruction vers l'an 1000. Une fois la statue détruite, son nom va rester mais il s'appliquera désormais à l'amphithéâtre présent à côté le fameux Colisée. Je trouve que c'est tout simplement incroyable qu'à une époque une confusion ait pu se produire pour qu'un bâtiment aussi massif que le Colisée puisse changer de nom. Et je trouve encore plus incroyable de me dire que d'autres bâtiments seront sûrement touchés par le même phénomène. Et dans la dernière partie on va se demander ce qui est arrivé au Colisée après la chute de l'Empire romain d'Occident. Car à ce moment-là la fin de l'Empire ne signifie pas la fin de la ville de Rome et le Colisée va continuer à exister mais il ne remplira plus le même rôle. Dès le début du Moyen-Âge vers le VIe siècle une église sera construite dans l'amphithéâtre accompagnée d'un cimetière. Le Colisée servira aussi d'atelier ou de lieu d'habitation jusqu'au XIIe siècle voire parfois de carrière de pierre lorsque des séismes abîmeront le bâtiment. L'église catholique décidera ensuite de réserver le bâtiment pour un aspect religieux. Au XIXe siècle commence en Europe une passion pour l'archéologie dont le Colisée ne sera pas épargné. Il sera alors fouillé et ce dès 1810. Depuis une date qu'il est impossible de fixer, le Colisée est aussi un lieu touristique mais ce rôle va prendre une part croissante dans la vie du bâtiment notamment au milieu du XXe siècle avec le début du tourisme de masse et de grands projets de restauration comme celui de 1995. L'amphithéâtre gagnera alors en renommée et en beauté jusqu'à devenir de nos jours le premier site touristique d'Italie. D'abord à Rennes puis lieu de vie et de culte le Colisée est devenu maintenant un lieu de recherche archéologique et de visite touristique tout en gardant une forte dimension religieuse car des messes et des processions s'y déroulent encore. Ce que je viens de vous dire est intéressant à mes yeux car c'est un exemple de la manière avec laquelle les hommes vont évoluer avec les bâtiments que le passé leur a légué. Les humains ont ainsi intégré le Colisée à leur vie et c'est simplement génial de se dire qu'une ancienne arène a traversé les siècles pour devenir un lieu touristique et qui sait ce que l'avenir réserve encore à ce bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada